Gabon Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette, Éoré et Achille Mouanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, avec deux rédiffusions dans la semaine. Mardi, 20h, jeudi, 20h. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir selon vos zones et heures d'écoute. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de l'émission Gabon Politique, un rendez-vous hebdomadaire initié par la rédaction de Radio Gabon. Nous avons l'insigne honneur de recevoir cette semaine Pierre Claver Maranga Moussabou, ancien vice-président de la République, président du Parti Social-Démocrate PSD, formation politique de l'opposition créée en 1990, en pleine phase de transition démocratique dans notre pays. Notre invité est également un ancien membre des gouvernements sous le règne de Marbongo Odimba, ancien candidat aux élections présidentielles des années 1993, 1998 et 2016. Pierre Claver Maranga Moussabou est enfin ancien maire de la commune de Mouïla. Monsieur le président du PSD, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas du tout facile de vous résumer avec une activité et une carrière politique et administrative si intense. Je vous comprends. Vous êtes un homme accompli ? Je suis un homme accompli, peut-être que... On peut dire que j'ai encore quelque chose à proposer à la nation. Donc on ne peut pas dire que je sois totalement accompli, parce que tant qu'on n'est pas encore sous terre, on peut encore apporter quelque chose à son pays et à sa nation. Bien. Et comment vous vous sentez en cette période de troubles sanitaires liés à la fameuse pandémie du Covid-19 ? Tous les Gabonais doivent se sentir concernés. Et par conséquent, je suis concerné. C'est pour cette raison que j'ai fait un certain nombre de propositions au gouvernement et aux chefs de l'État, à savoir, nous sommes dans la CEMAC. Il faut plus de cohésion, une coordination, une harmonisation des politiques, afin qu'il n'y ait pas de cacophonie au sein de la CEMAC. Bref, monsieur le président, nous allons y revenir. D'abord, l'équipe de Gabon Politique est très ravie de vous accueillir dans ce studio pendant 52 minutes, la durée de l'émission. Et nous sommes deux journalistes à échanger avec vous. Je suis Claudette Eauré et Achille Mouanda Moussoti. Achille, bonjour. Bonjour Claudette. Monsieur le président, nous avons pour principe de rappeler l'esprit et le but de l'émission avant d'ouvrir le débat. En effet, Gabon Politique est une tribune que Radio Gabon, la chaîne nationale de l'information, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent aux débats publics sans distinction d'appartenance idéologique ou de camp politique. Le but étant de permettre à chacun de défendre et partager ses convictions et visions en faveur du développement de notre pays et surtout pour garantir la vitalité de notre démocratie. Vous conviendrez avec nous que l'on ne doit pas seulement attendre les périodes électorales pour s'adresser aux Gabonais. Le contact devrait être permanent. Bien évidemment. Cet échange qui se veut constructif avec des questions ouvertes mais des questions parfois embarrassantes qui s'inscrivent dans la logique du devoir, de vérité et de responsabilité de notre profession tel le décrivait Albert Londres, journaliste français, je cite, « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Fin de citation. Pierre Claver, Maranga Moussavou, un commentaire à ce niveau. Moi je crois que le journaliste est là pour informer et bien informer. Son rôle aussi est celui d'éduquer. C'est pour cette raison que c'est le cœur meurtri que l'on assiste à certaines situations des journalistes qui n'en sont pas et qui font du tort à d'autres Gabonais. Ces torts sont parfois irréparables. Mais quand on est un homme politique, je veux citer le cas du Kevazingo, quand on est un homme politique, on prend des coups, mais il ne faut pas souhaiter que d'autres en prennent autant parce que tout le monde n'a pas la même capacité de résister à ces coups portés durement et qui font du tort à toute une nation. Quand ce n'est pas à nos familles, à nos enfants et nos petits-enfants qui sortent de là complètement meurtris et humiliés. Ce qui fait que le métier de journaliste, quand on l'embrasse, il faut beaucoup de probité. Il faut beaucoup d'ambition de ne pas se faire plaisir à soi-même, mais l'ambition d'éduquer un peuple qui en a grandement besoin parce que le peuple Gabonais a besoin de plus de discernement et n'a pas besoin d'être distrait par des fake news, par des informations qui ne sont pas avérées. Sur ce, nous allons aborder la première partie consacrée aux questions d'actualité avec vous, Achille. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, le Président de la République, au terme du récent Conseil des ministres, a adopté plusieurs textes dans ce relatif à l'état d'urgence au Gabon, la création et organisation du Fonds de solidarité, Covid-19, gratuité de logements aux personnes privées et de revenus pendant cette période d'état d'urgence, gratuité de l'eau pour tous les particuliers détenteurs de compteur de 3 et 6 kilowatts, bref, la création et fonctionnement de la banque alimentaire. Un commentaire à ce sujet, monsieur Magangam, ça vous ? Ce sont là des mesures propres à aider les Gabonaises et les Gabonais dans cette période difficile, mais il faut ne pas se contenter des mesures classiques. Je prends un exemple, vous avez une société de transport ou vous avez un petit commerce, vous êtes en situation de connaître les affres même de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, parler de ceux qui ont, par exemple, pour la gratuité de l'électricité et uniquement ceux qui ont des compteurs et d'ânes, c'est ne pas tenir compte, surtout, surtout, je suis informé que c'est 20 000 francs que l'on donnera à chacun. Et pour ce qui concerne l'électricité, pour ceux qui ont des compteurs et d'ânes, y compris pour ceux qui ont des compteurs dits normaux, 20 000 francs, et pour l'eau, 15 000. Et vous voyez d'ici que beaucoup de gens qui avaient des compteurs tout à fait normaux en eau comme en électricité et qui étaient dans la tranche supérieure, du fait même de la situation actuelle, vont donc tomber dans celle des gens qui n'auront plus le minimum nécessaire pour figurer dans la catégorie qui est exemptée du bénéfice des décisions présidentielles. C'est pour cette raison qu'au lieu de s'arrimer tout simplement à ceux qui ont des compteurs et d'ânes, de donner tout simplement 15 000 francs pour l'eau, il faut des mesures un peu plus larges parce que nous savons que beaucoup de ceux qui étaient à l'aise ne le seront plus. Beaucoup de ceux qui avaient des petits commerces, qui vivaient de ce petit commerce, vont connaître des difficultés. Beaucoup dans un secteur que je connais bien, le secteur des transports, vont connaître d'énormes difficultés, connaissent déjà d'énormes difficultés. Donc il faut que les mesures soient de portée générale et pour tout le monde. Je prends un exemple, s'agissant par exemple de ce qui va être distribué comme victuaille auprès des Gabonaises et des Gabonais. Il faut que ça s'adresse à tout le monde. Maintenant, si vous venez chez moi, je vous dirai merci, repartez avec ce que vous avez pour donner à d'autres. N'est-ce pas ? Chacun doit pouvoir être solidaire des autres, mais il faut que ça s'adresse à tout le monde. Parce que ça va être difficile, difficile, vraiment difficile, de pouvoir ne distribuer qu'à certains. Justement, M. le Président, parce que le fait d'avoir un salaire stable ne signifie pas que l'on ait économiquement fort. On peut avoir un salaire hébergé, logé, sans, disent économiquement faible. Mais nous savons que la situation du Gabon est celle-là. Les familles africaines, ce sont des familles accordéons. Et par conséquent, vous pouvez avoir, comme vous le dites, un salaire, et puis vous hébergez tout le monde. Et donc, votre revenu est divisé, non pas par deux ou trois, c'est-à-dire, concernant une famille, au sens nucléaire du terme, mais une famille africaine élargie. Ce qui réduit votre part. Et vous met dans la catégorie des personnes économiquement faibles. Nous le savons. C'est pour cette raison que je dis, prenons garde de ne pas catégoriser les gens, de ne pas donner les moyens seulement à ceux qui auront été identifiés comme économiquement faibles. Ce n'est pas parce qu'on a un compteur et d'âmes qu'on est économiquement faibles. Monsieur le Président, vous, promoteur de la provincialisation, selon vous, quelle véritable stratégie peut-on mettre en place pour lutter contre le Covid-19 ? Quelle est votre recette ? Pour que ça arrive à nos populations de l'intérieur du pays ? D'abord, le principe même de décentralisation et de déconcentration voudrait dire que le gouvernement ne peut pas tout faire. Et le gouvernement a son corollaire à l'intérieur du pays. Et vous avez, au niveau de la déconcentration, vous avez les gouverneurs. Les gouverneurs se déclinent en préfets dans chaque province. et les populations sont organisées de manière à avoir des conseils municipaux et des conseils départementaux. Tout est fait, ce sont ceux-là et par ceux-là qu'il faut passer. Normalement, si le recensement a été fait, le recensement administratif s'entend, a été fait régulièrement, le chef de quartier est censé connaître tout ce qui vit dans son quartier, tout ce qui est en difficulté et tout ce qui ne le sont pas, qui sont un peu plus à l'aise. Donc, en décentralisant, en donnant les moyens aux maires des communes, les maires d'arrondissement pour les communes qui ont des arrondissements, et ces derniers, en s'appuyant sur les chefs de quartier en menant des enquêtes bien ciblées, nous arrivons à atteindre le plus grand nombre. Et ça, ça va être difficile, surtout pour distribuer le kit alimentaire. Ça va être vraiment difficile si on ne passe pas par ces moyens-là. Donc, je pense que lorsque je parle de provincialisation, c'est bien l'occasion de responsabiliser et les gouverneurs et les préfets et ensuite les maires, les présidents des conseils départementaux et également pour le milieu rural. Car il faut aussi dire qu'en milieu rural, malheureusement, il n'y a pas de compteur et d'âne, il n'y a pas d'eau distribuée par l'ASG. Donc, il faut bien trouver une solution pour cela. Sinon, on laissera de côté un pan entier de femmes et d'hommes qui ont besoin de cette solidarité gouvernementale définie par le chef de l'État. Parlons justement de solidarité. Certains pays comme la Mauritanie, le Rwanda, les RDC, pour ne citer que cela, ont mis en place un fonds de solidarité comme le Gabon. Vous l'avez entendu dans un récent conseil des ministres. Alors, êtes-vous prêt à mettre la main à la poche pour contribuer à la solidarité nationale contre cette pandémie ? Vous voulez que je vous dise la vérité ? Allez-y, nous sommes là pour ça. Bien, le Gabon a suffisamment de moyens. Si vous faites appel à la solidarité, tous ceux qui viendront donner 10 millions, 15 millions, 20 millions auront pris dans les caisses de l'État. Je ne connais pas un seul Gabonais qui peut dire qu'il a un ranch, qui peut dire qu'il a des plantations, qui peut dire qu'il a des économies. Ce sont ceux qui viendront faire montre de solidarité qui auront déjà pris pour eux ce qui appartient à tous. M. Mogaga, vous êtes promoteur, vous avez un ranch. Ce n'est pas tout le monde qui détient ce ranch. C'est un petit peu d'investissement. Si vous me dites effectivement que dans ma ville, je dois apporter ma contribution en apportant ce qui sort de mon ranch, c'est-à-dire j'ai des sacs de tubercules de manioc, c'est-à-dire un ou deux bœufs pour donner aux populations des hérités pendant cette période, soutenir cette action, oui. Le montant n'est pas fixe. Vous êtes originaire de l'Angounier. Là, vous raisonnez en sectaire. Or, on parle de solidarité nationale. On va entendre M. Moganga réagir à une contribution nationale. Je veux vous dire que M. Moganga a toujours participé. Mais M. Moganga, c'est qui aujourd'hui ? C'est un ancien vice-président de la République qui n'a bénéficié d'aucune attention de l'État en tant que vice-président de la République. M. Moganga est un homme d'affaires. Oui, mais justement, quand on est un homme d'affaires, je vous dis, voilà ce que je peux faire, apporter ma contribution par rapport à ce que je possède en propre, ce qui est à moi. Les solidarités qui vont intervenir venant des uns et des autres, c'est de fausses solidarités parce que l'argent qu'ils prendront viendra forcément de l'État. Je vois un chef d'entreprise nommé directeur général d'une entreprise gabonaise qui viendra donner 5 millions, 10 millions, ça viendra d'où ? On n'a pas catégorisé les montants ni fixé. Vous pouvez prendre, on commence même 10 francs, 100 francs, 500. Oui, je n'ai pas terminé. Arrêtons cela. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Que préconisez-vous ? Je dis l'État de l'argent, que l'État mette les fonds nécessaires pour venir en aide aux Gabonaises et aux Gabonais. On a vu une situation scandaleuse. Évidemment, le peuple gabonais est un peuple, j'allais dire indolent, un peuple qui se contente de peu et si peu et sa colère. Mais quand on a vu l'argent ainsi caché dans les sous-sols de certaines maisons, quand on nous a parlé d'un milliard, de 1 300 milliards, quand on nous a parlé de 85 milliards, de qui se moquent-on ? Qu'on prenne cet argent et qu'on le mette dans un fonds pour aider les Gabonais économiquement faibles. Donc, vous n'appréciez pas la démarche du gouvernement qui met en place alors que le gouvernement a de l'argent. C'est ça. Parce que je ne connais pas un seul Gabonais qui a de l'argent en propre si ce n'est issu du détournement de l'argent public ou du détournement des structures qu'on a mis à leur disposition. Monsieur le Président, nous avons suivi récemment la distribution ou la redistribution des kits sanitaires aux partis politiques par le Président du Conseil National de la démocratie. Est-ce que le PSD a reçu sa part ? Jusqu'à présent, nous n'avons pas été... Associés ? Nous n'avons pas été... Invités ? Cherchés notre part, comme vous dites. Elle existe ? Peut-être qu'elle existe, mais je ne pense pas que nous soyons prioritaires par rapport à tout ceci. Est-ce qu'elle sera suffisante, la part ? Ou bien vous allez compléter avec... Dites-moi, si ce qui est donné est donné aux chefs de parti, parce que ce n'est pas donné aux militants ? Les chefs de parti vont redistribuer à leurs militants. Vous êtes des journalistes, vous êtes certainement informés. Combien on a donné à chaque chef de parti pour redistribuer aux militants ? C'est pour cela que nous avons dit qu'au moins on aura un chef de parti qui va nous donner le contenu de ces kits. Le parti social-démocrate ne se précipite pas dans ce genre de redistribution. Mais il y a urgence. Il y a urgence. Si c'est pour donner aux militants, nous sommes d'accord. Mais si c'est pour le président du parti et le bureau, c'est un peu limite. Nous préférions que ce soit à d'autres qu'on donne cela parce que dans la situation actuelle, nous pouvons nous offrir notre masque. Nous pouvons nous offrir le minimum qu'il faut pour lutter contre la Covid-19 et laisser cela à ceux qui en ont grandement besoin. C'est ce que je pense. Mais nous irons voir exactement ce que l'État a mis à la disposition des partis politiques, ce qui n'a pas encore été fait. Et pour boucler ce dossier de la Covid-19, M. le Président, comment voyez-vous l'après-pandémie ? Avec tous les constats de faillite, les économies qui sont remises en cause, comment voyez-vous ou est-ce que ça viendra remettre le nouvel ordre mondial ? Il est sûr et certain que cette pandémie met au pas tous les États grand comme petit, met au pas toutes les populations, qu'elles soient blanches, jaunes ou noires. C'est vous dire qu'après cette pandémie, tout ne sera pas comme avant, à moins que le monde soit inconscient et qu'il ne tire pas de leçons de ce qui s'est passé. Vous voyez un virus qui met au pas tout le monde, les églises, les États, les grands, les petits, les forts, les faibles. Cela veut dire que c'est une leçon d'humilité qui nous est donnée ici et donc on peut se demander pourquoi dans ce bas-monde on fait tant souffrir d'autres et que parfois les moyens qu'on nous donne ou le pouvoir que le peuple nous donne l'utilisant contre ce même peuple pour dire de l'utiliser pour faire le bien autour de nous surtout pour donner, rendre ce bien à ce peuple qui en a grandement besoin. Parce que là vous pouvez tout avoir, vous êtes obligés de vous cacher. Vous avez vu le gouvernement était obligé pour ne pas affronter cette pandémie comme tout le monde est obligé de se mûrer, n'est-ce pas ? Un virus qui fait que même les plus grands sont obligés de prendre un certain nombre de précautions. Cela voudrait dire que nous devons être suffisamment humbles, nous devons tirer de leçons de ce que Dieu nous a donné un monde merveilleux dans lequel nous devons faire rien que du bien. C'est cela la leçon que je tire et évidemment vous avez posé un problème délicat. Il va falloir que cette fois on puisse mettre les choses à plat et essayer d'aider tout le monde à se relever. Si celui qui était fort tombe il est sûr et certain que si on ne commence pas par le relever il ne pourra pas relever d'autres. On ne peut pas aider le faible en affaiblissant le fort et vous verrez que les Gabonais qui ont essayé de se lancer dans des affaires vont être complètement lessivés et il en va de même de ceux qui ne sont peut-être pas Gabonais mais qui ont eu des petits commerces et qui vont être complètement déboussolés. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux Gabonais et aux Gabonais voyez nos amis ouest-africains quand ils viennent chez nous parfois comme gardiens de nuit finissent par avoir des échoppes où on vend des jus des boîtes de sardines le minimum pour vivre du riz et nous Gabonais quand nous nous lançons dans ce commerce nous nous contentons que de vendre des boissons parfois des boissons alcoolisées pourquoi maintenant nous ne tirerions pas des leçons pour dire à côté de la bière à côté des boissons des vins que nous vendons on peut aussi vendre pourquoi pas des sacs de riz des boires de conserve ce qui fait qu'on ne serait pas obligé de fermer nos petites boutiques voyez-vous si ça peut nous servir de leçon ce serait quelque chose d'extraordinaire j'espère que ça nous servira de leçon bien monsieur le président nous allons parler à présent de votre formation politique le parti social démocrate créé en 1990 une année historique et symbolique pour la démocratie gabonaise est-ce que vous pouvez nous retracer cette petite histoire 30 ans après d'abord le parti social démocrate né de la conférence nationale a vu son responsable s'impliquer pleinement tout au long des 30 années s'impliquer pleinement dans la stabilité du pays je veux dire qu'en 1990 vous étiez encore tout jeune peut-être même pas encore né c'est une boutade mais je vous vois tellement jeune que je pense que vous n'avez qu'une à peine une trentaine d'années et par conséquent il faut pouvoir dire aux gabonaises et aux gabonais que le président du parti social démocrate s'est impliqué pleinement à la conférence nationale a été l'un des acteurs qui ont marqué cette conférence nationale le président de ce parti a également été présent aux accords de paris à l'issue des élections présidentielles de 1993 contestées et le président du parti social démocrate a été présent à Rambo et a été présent aux accords d'Akanda cette présence avec son attel égaux madame Malinga Moussavou cette présence est liée au fait que nous avons voulu toujours de la stabilité de notre pays parce que j'ai toujours eu foi dans notre pays et dans le peuple gabonais et pensé que s'il y avait des correctifs à porter on aurait l'intelligence de les apporter sans qu'il y ait des heurts sans que les gabonais qui ne sont pas nombreux et qui se connaissent tous soient obligés de s'entretuer mais encore faut-il faire recours à l'intelligence humaine pour comprendre que quand vous avez pris un certain nombre de décisions il faut s'y tenir vous vous souviendrez que à la suite des accords d'Akanda j'avais fait un discours à la présidence adressé au président de la république en disant au président évitez les souffleurs ceux qui viendront vous dire monsieur le président telle décision ne doit pas être appliquée pour telle ou telle raison et ensuite vous êtes vous vous retrouvez au devant des difficultés c'est ce que nous avons vu par exemple avec le sénat nous avons pensé ça fait des années que je crie que je suggère que la durée de vie du sénateur soit liée à celle de son grand électeur c'est à dire le conseiller municipal ou le conseiller départemental et j'ai eu la chance de coprésider ces assises et d'imposer le fait que ce soit cinq ans pour les conseils municipaux et départementaux et cinq ans pour le sénat pour qu'il n'y ait pas de distance entre l'électeur et l'élu parce que des dispositions légales stipulent que si vous n'êtes pas sur une liste électorale bien qu'étant élu vous pouvez perdre si on saisit la cour vous pouvez perdre votre mandat aujourd'hui le sénat est dans l'illégalité complète parce que beaucoup de sénateurs ne sont même plus sur les listes électorales c'est à dire dans les conseils municipaux et départementaux c'est des contradictions que j'ai voulu gérer de manière à ce que le Gabon quand même ne marche pas sur la tête au regard de ces manquements de ces incohérences 30 ans après le retour au multipartisme dans notre pays quel bilan faites-vous de la démocratie c'est ce qui est fatigant ce qui est fatigant c'est de faire des choses et de ne pas s'y tenir je prends le cas du sénat aujourd'hui si vous avez un sénateur qui démissionne il faut le renouveler le renouveler comment ? on va aller ressusciter un ancien conseil départemental ou municipal pour élire un nouveau sénateur ça n'a pas de sens il faut qu'on sache que ce pays nous appartient à nous tous et qu'il faut faire que les choses se fassent du mieux que nous pourrons c'est un petit pays c'est un pays où tout le monde connaît tout le monde c'est un pays où on devrait avoir à coeur d'être vraiment les meilleurs en Afrique même en Afrique centrale mais monsieur Magrera comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un sénateur soit nommé par exemple gouverneur et qu'on n'organise pas une élection il y a-t-il un vide il y a bien des cas dans ce pays on connaît quelqu'un qui est gouverneur mais sénateur d'un département dans Langounier qui est bien sénateur mais l'élection n'est toujours pas organisée mais parce que tout simplement vous ne pourrez pas organiser d'élection vous avez vu que le président de la Cour constitutionnelle a fini par dénoncer cette situation ça veut dire qu'il y a un vide juridique à ce niveau il faut tout simplement dire qu'il y a un refus d'appliquer ou de s'insérer dans la démocratie dans ce pays il y a des résistances parce qu'on ne peut pas comprendre d'abord le poste de gouverneur est un poste administratif et quand vous êtes élu à moins de démissionner avant mais vous ne pouvez pas quitter vos fonctions vos responsabilités d'élu pour aller assumer des fonctions administratives donc même l'autorité de nomination viole la constitution il faut le dire maintenant pour renouveler comment renouveler le siège de cet élu là quand il n'y a plus les électeurs n'existent plus on est bloqué il y a tellement de turpitude dans ce pays il faut le dire tellement de turpitude qu'on ne peut pas comprendre qu'après avoir été à la conférence nationale après avoir été aux accords de Paris aux accords d'Arambo et aux accords d'Angonje que nous soyons encore rendus à connaître de telles situations aberrantes c'est parce que nous ne voulons pas nous n'aimons pas la démocratie mais monsieur Magongan est-ce que vous n'êtes pas à l'origine également de ce qui arrive puisque vous avez participé aux travaux d'Angonje aujourd'hui avec la diminution du nombre de sénateurs à toutes les rencontres d'ailleurs depuis mais justement l'avènement de la démocratie ce que vous ne me comprenez pas je dis je suis fatigué de voir que tout ce temps que j'ai passé essayé d'apporter des correctifs essayé de faire en sorte que les Gabonais s'entendent ne se tapent pas dessus et qu'ils soient suffisamment intelligents pour sortir des textes comme nous les avons sortis que tout le monde promettait d'appliquer de très beaux textes de très beaux textes et qu'on arrive à des situations où on est allé voir les sénateurs eux-mêmes sont allés voir le chef de l'état vous n'avez pas pu essayer de peser puisque vous étiez collaborateur vous étiez encore faut-il que je sois associé à ces discussions les sénateurs sont allés voir le président pour dire monsieur le président nous vous garantissons vos 7 ans comme si c'était eux qui étaient là pour garantir les 7 ans alors que le problème de mandat du président n'était pas concerné et que eux pour cela il fallait qu'eux gardent les 6 ans mais aujourd'hui ils sont dans une situation où ils violent tous les jours la constitution il faut le dire il faut le dire les vrais débats ce sont ceux-là malheureusement on va parler de la santé du président on va parler de ceci on va parler de ça mais la classe politique ne se saisit pas de véritable débat comment voulez-vous vous avez été à Kanda vous avez décidé d'harmoniser les mandats des sénateurs et des élus locaux que les sénateurs réussissent disent les sénateurs qui sont issus de partis politiques et la majorité d'entre eux issus du PDG les responsables du parti politique majoritaire ayant signé des engagements avec d'autres partis pour apporter les correctifs nécessaires que ce soit des élus de ces partis qui disent non nous n'acceptons pas ce qui a été décidé d'accord parti à Kanda et aujourd'hui lorsque la cour constitutionnelle se fond d'une déclaration pour dire qu'il faut trouver une solution car le Sénat actuellement est en violation de la constitution mais vous trouverez quand même des démocrates de l'opposition comme de la majorité pour dire que non ils devraient rester là attendre attendre je ne sais quoi et d'autres vont même jusqu'à dire il faut que ces sénateurs là restent jusqu'à la fin du mandat des élus locaux actuellement c'est à dire que des gens on va doubler le mandat c'est à dire doubler le mandat poursuivre le mandat des sénateurs jusqu'à ce que le mandat des élus locaux prenne fin des aberrations on reste accord dans les arrangements politiciens mais c'est dans des situations incalifiables on ne peut pas qualifier cela on met toutes les institutions en difficulté c'est à dire qu'en fait quand on arrive là c'est que les institutions n'existent quasiment pas dans ces conditions et qu'est-ce que vous voulez que le peuple pense des hommes politiques Pierre Claver Maranga Moussavou 30 ans après la création de votre formation politique êtes-vous satisfait ? Quel est son état de santé aujourd'hui ? Mais au regard du fait que pour avoir des élus il faut avoir beaucoup d'argent et suivez du regard le parti qui a l'argent de l'état et qui peut rester majoritaire à vie nous sommes satisfaits parce que je vous ferai remarquer que le parti social démocrate est le seul parti qui est resté avec des élus depuis l'avènement du multipartisme Vous avez deux députés un parti famille Oui je suis heureux que ce soit un parti familial mais le parti du PDG ce n'est pas un parti familial Vous connaissez un parti au Gabon qui ne soit pas un parti familial Oui Monsieur le Président à ce niveau il y a quand même la configuration de votre parti suscite quand même de la curiosité Président fondateur il y a Claver Maranga Moussavou Ne mettez pas fondateur fondateur vous avez ça au PDG Président délégué Albertine Maranga Moussavou Vice-président Bien dit Maranga Moussavou Même le vice-président pour la province du Haut-Tougou est un autre Maranga Moussavou par alliance Ce n'est pas quand même la même configuration que le PDG Vous n'avez encore alors rien compris Expliquez-nous Lorsque nous sommes allés la première fois au congrès du PSD nous avons voulu mettre à la tête du parti d'autres personnalités que Mme Maranga Moussavou ces gens nous ont dit ces militants nous ont dit M. le Président pour nous Mme Maranga Moussavou c'est notre maire quand nous avons des besoins nous nous adressons à elle c'est une femme politique il vaut mieux qu'elle soit à vos côtés comme vice-président et nous ne sommes pas gênés du tout qu'elle soit vice-présidente et qu'elle soit présidente déléguée c'est à dire que vous voyez vous gabonais vous ne vous rendez pas compte que si moi j'étais président de la république la seule au Gabon la seule femme première dame serait une femme politique c'est à dire que c'est pas une femme qui est là qui s'occuperait de politique uniquement parce qu'elle est l'épouse du chef de l'état mais parce qu'elle est actrice ou acteur acteur ou actrice de longue date dans la vie politique encore une fois vous ne pouvez pas éliminer votre épouse comme beaucoup le font parce que tout simplement elle est votre épouse je suis très contente d'entendre tous ces développements justement pour vous dire est-ce que après plusieurs essais aux élections présidentielles vous ne pensez pas à proposer cette brave dame attendez madame si vous vouliez ça vous ne poseriez pas la question de savoir pourquoi elle est présidente déléguée vous sauriez qu'elle est mon acte ce que d'autres gabonais ne savent pas qu'à la conférence nationale elle était membre du bureau aux accords de Paris elle était co-vice-présidente en face elle avait assélé représentant la majorité et elle représentait l'opposition et qu'aux accords d'Akanda elle était co-présidente d'une grande commission elle avait en face d'elle Biogemba donc si vous le saviez vous comprendriez qu'on ne peut pas se séparer d'une personne pour tout simplement parce que ce serait la femme moi je ne participe pas de l'idée qu'il faille écarter les membres d'une famille parce qu'il serait le tort de naître dans une même famille quand bien même ils ont des capacités à pouvoir apporter leur pleine mesure dans le combat contre le sous-développement et dans le combat pour la démocratie je voudrais rebondir en disant que nous avons défini des règles du jeu que tous ceux qui sont membres du gouvernement du parti sont vice-présidents tous ceux qui sont sénateurs et députés sont vice-présidents c'est-à-dire statutairement donc ce que vous avez indiqué là vous n'êtes pas allé loin nous avons trois députés nous avons deux sénateurs des sénatrices vous constaterez que c'est deux sénatrices et deux députés femmes un député homme qui sont tous vice-présidents en dehors de madame Malanga qui est président délégué et bien dit en tant que ministre de la république et vice-président c'est-à-dire que ceux qui ont des moyens vont apporter un peu plus aux autres il se trouve que dans le Haute-Ogoué pour être franc avec vous c'est une exception mais dans le Wellentem la vice-présidente c'est madame Nguébé qui n'est pas de ma famille n'est-ce pas et les deux sénatrices ne sont pas de ma famille ainsi que monsieur Atabi de l'Ogoué-Vindo maintenant vous pouvez passer tous les jours à dire que le PSD est un parti familial parce que vous n'avez pas suffisamment d'arguments vous ne pouvez pas me combattre sur nous relayons les préoccupations des populations on a constaté que les promotions sortent que de la famille de Maga Moussavot non quelle promotion vous savez de quoi on parle du ministre vous savez de quoi nous parlons si vous parlez du ministre le ministre n'a pas été nommé par moi a été nommé par le président de la république et bien dit grand banquier je suis fier de dire que c'est un grand banquier n'avait pas besoin de moi pour être il sort du moule de papa bien sûr puisque c'est mon fils et que c'est moi qui ai payé toutes ses études c'est pas l'état n'est ce pas et par conséquent s'il a été répéré par le président pour qu'il soit ministre c'est pas moi qui vais m'opposer d'accord monsieur le président vous n'avez pas toujours répondu à notre préoccupation le Gabonais tous les Gabonais reconnaissent les capacités intellectuelles de madame Albertine Maranga Moussavot politique et intellectuelle d'ailleurs cette femme est bien capable de représenter le parti pour changer un peu de joker non vous savez que si nous restons dans l'approche genre si nous restons dans l'approche genre au sein du PSD vous ne vous êtes pas étonné que la députée la plus capée de l'assemblée nationale actuelle n'est que sixième vice-président alors que vous avez vu des gens qui viennent à peine d'arriver qui sont vice-président pourquoi vous ne vous êtes pas élevé en disant que madame Maranga Moussavot qui est une femme visible pourquoi elle n'est que sixième vice-président nous constatons le jour qu'on aura peut-être le président de l'assemblée nationale on va lui poser la question on va vous dire que parce que son mari était vice-président de la république dans un autre contexte à chacun ses réponses nous on dit est-ce que vous n'auriez pas peur d'assumer le statut de premier homme premier monsieur monsieur premier comment on pourra vous appeler si jamais elle était élue présidente de la république ce qui est réel en ce moment c'est qu'il n'y a pas de différence entre elle et moi si je suis ce que je suis c'est grâce à elle si elle est ce qu'elle est c'est grâce à moi merci pour cette gratitude à la femme et donc vous savez que moi je me suis toujours battu pour que je sois peut-être éliminé à une élection législative plutôt que de mon épouse parce que si mon épouse est battue je suis battu deux fois est-ce que vous vous savez que vous êtes de quelle province je suis gabonaise non non je veux vous donner d'autres explications aller en profondeur vous êtes fond et vous savez que chez les fonds on ne peut pas accepter qu'une femme aille commander aille se faire élire chez son mari parce que ce serait une catastrophe or madame maranga ça fait cinq mandats qu'elle est élue dans mon canton tout dépend du comportement et de l'adaptation de cette femme il y a eu bien des exemples dans le holentem tout dépend mais aussi longtemps ça veut dire que cette femme est une femme que je soutiens de toutes mes forces et qui s'est fait accepter par la population du canton gaudier central et je suis persuadé qu'elle restera députée tout le temps qu'elle voudrait elle a désormais un titre foncier non c'est pas un titre foncier parce que si vous allez dans le canton toutes les maisons qui sont construites là c'est elle qui les construit et c'est le devoir du député ? c'est pas le devoir du député mais c'est le devoir de solidarité d'accord monsieur Maganga réellement aujourd'hui après plusieurs mois avec toutes les informations qui circulent ou qui ont circulé qu'est-ce qui vous a fait partir de la vice-présidence du Gabon c'est le Kéva ou autre chose si c'est pas le Kéva qu'est-ce qui vous a fait partir de la vice-présidence c'est quoi exactement dites-nous maintenant la vérité monsieur Maganga monsieur Brice Lacruz Chalyanga Fargeon en tant que citoyen français voulait prendre le pouvoir ancien directeur de cabinet du président de la république c'est à cet île qu'il a oui qu'il voulait prendre le pouvoir on parle de lui lorsque le président de la république est tombé malade il m'a demandé d'être de son camp moi vice-président de la république tout opposant que j'étais je me devais respecter mon serment être loyal vis-à-vis du chef de l'état et encore aujourd'hui je l'assume si vous avez vu que pendant 30 ans l'opposition comme la majorité m'a toujours choisi pour être dans les débats dans les négociations c'est parce que ils ont toujours su que Maganga n'était pas quelqu'un qui pouvait être acheté ou corrompu ou qui pouvait être un traître c'est ainsi que monsieur Brice Lacruz Chalyanga a souhaité me donner 3 à 4 milliards pour que je sois dans son camp j'ai dit non et vous savez ce qui s'est passé il fallait que le président soit aille à Londres soit aille au Maroc comme le président de la cour constitutionnelle comme le premier ministre Issozengonde comme les ministres des affaires étrangères Imongo comme le ministre de la défense Makaga Massa nous avons dit que le président de la république était mieux au Maroc et nous nous y sommes tenus nous avons reçu des menaces et vous avez vu que le premier a été limogé pendant que le président était en covalescence c'était le premier ministre Issozengonde ça ne vous a pas réveillé c'est vous qui êtes dans le secret et ensuite ça a été Massa et après Imongo et après Mata et il fallait trouver une raison pour me faire partir et pour me faire partir on a instrumentalisé un journaliste pour dire que M. Maganga Moussavou était chef de gants du Kevazingo et c'est ainsi que je ne sais pas comment ça s'est passé mais vous n'étiez pas le seul il y a également un origine de Langounier le ministre des forêts qui a payé les frères expliqué dans l'affaire l'affaire de trafic on parle de trafic illégal du Kevazingo un bois précieux de la forêt gabonaise pour situer les auditeurs tout le monde comme mon petit-fils les gens peuvent parler sans savoir de quoi ils retournent donc j'étais en train de répondre à votre question en disant très sérieusement qu'on a trouvé une raison pour que moi je parte et on a trouvé le Kevazingo maintenant parce que lui estimait que j'étais très gênant que je n'accepterais jamais d'être du camp de ceux qui vont aller à l'encontre d'un homme qui était en souffrance malade et qui vous a fait confiance et qui nous a fait confiance et que je me devais d'être loyal quoi qu'il arrive et notre rôle c'était de le laisser reposer pour qu'il reprenne toutes ses forces avant de nous revenir mais pourquoi autant d'acharnement sur le journaliste Maganga ? non attendez attendez parce que quand vous posez une telle question monsieur Maganga nous jouons avec le temps non mais vous jouez parce que si vous continuez à développer on aura du mal non non si je ne développe pas le peuple ne va pas comprendre ça peut faire l'objet d'une autre émission monsieur Maganga sinon on va être obligé l'affaire du Kevazingo est une affaire vous avez dit dites nous la vérité oui allez-y je vous l'ai dit l'affaire du Kevazingo c'est une affaire qui était décidée entre le premier ministre chef du gouvernement qui obéissait à Brice-Lacruche-Arianga vous voyez que le premier ministre a lâché deux ministres celui de l'économie et celui des os et forêts sans que ces derniers aient été jugés donc en tant qu'ancien magistrat il a foulé au pied la présomption d'innocence et en tant que premier ministre il a foulé au pied la sacro-saint principe de solidarité gouvernementale en demandant à ces ministres de prendre leur responsabilité alors qu'ils n'avaient pas été jugés pour ça peut se voir aujourd'hui parce qu'il faut que les gabonais le sachent il n'y a pas d'affaire Kevazingo même vous les journalistes vous ne le savez pas il leur a demandé de se mettre à la disposition de la justice pour se mettre à la disposition pour les besoins d'enquête vous écoutez pour se mettre à la disposition de la justice le premier ministre doit avoir des informations sauf s'il ne sait pas ce que c'est que le Kevazingo vous savez le Kevazingo n'existe pas pourquoi ? parce que vous êtes exploitant forestier on vous dit vous n'exploitez plus ce bois cette essence mais vous avez déjà exploité avant que la décision ne tombe donc le bois en déshérence le ministre Denis Tsanga qui vient d'être nommé gouverneur à qui je me suis adressé pour savoir quelle est la conduite que les forestiers devraient tenir pour le bois déjà coupé il a dit répondu fort heureusement qu'il était il fallait qu'on fasse d'abord un état des lieux un état des lieux une fois que cet état des lieux est fait libre liberté est laissée aux forestiers propriétaires du bois de vendre le bois maintenant est-ce que l'état des lieux a été fait je ne peux pas le savoir parce que Denis Tsanga quelques mois plus tard en janvier a été démis de ses fonctions pour remplacer par Mapangu et Mapangu je peux vous dire que pendant 5 mois que nous avons passé lui ministre d'état aux eaux et des forêts moi vice-président il n'est pas venu dans mon bureau on ne s'est pas vu donc par conséquent je ne sais pas si lui a donné des instructions aux forestiers pour dire vous pouvez maintenant disposer de votre bois ce qui aurait été tout à fait normal je ne vois pas où aurait été le scandale est-ce que vous voulez nous dire que les 353 conteneurs de Kevazingo recherchés constituent une affaire imaginaire c'est une affaire totalement imaginaire parce que même s'il y avait 350 conteneurs de Kevazingo il n'y en a pas eu l'état ne devait pas s'émouvoir outre mesure car c'est de la seule responsabilité des forestiers de vendre leur bois l'état lui devrait veiller à ce que en dehors du bois déjà coupé qu'on n'en coupe pas d'autres c'est tout mais où est le scandale pourquoi autant d'acharnement sur le journaliste finalement vous voyez vous dites autant d'acharnement puisqu'on dit que vous persistez à l'entraîner derrière les barros moi je suis un Gabonais digne de ce nom je ne peux pas accepter qu'on traîne dans la boue un vice-président de la république qu'on humilie toute une famille mes petits-enfants si vous vous pouvez vous laisser insulter vous laisser marcher sur les pieds ce n'est pas le cas de Maganga Moussavou quand il reçoit l'argent de Brice Lacruz Chalianga pour écrire sur ma personne pour trouver une raison de convaincre le chef de l'état de me limoger parce que son vice-président est un chef de gants sans raison aujourd'hui vous vous rendez compte que la cour constitutionnelle l'a débouté et nous allons aller au fond et en allant au fond il doit apporter la preuve que Pierre-Claver Maganga Moussavou était bel et bien chef de gants ce n'est pas un acharnement sauf qu'au Gabon on ne veut pas faire les choses comme il faut on va à tous les différents accords quand on revient on fout le pied ces accords quand un journaliste ne respecte pas le code de la communication vous dites que c'est un acharnement vous journalistes si vous avez une éthique vous trouvez que c'est de l'acharnement quand on a fait du tort à un honnête citoyen vous savez que si j'avais été faible je me serais tiré une balle dans la tête il y a des gens qui sont nés avant la honte mais quand vous avez servi votre pays du mieux que vous avez pu dans un monde de médiocrité comme le monde dans lequel nous baignons dans ce pays est-ce que vous aimez la justice ou c'est la justice qui vous aime c'est pas la seule affaire affaire Keva et par rapport même à cette affaire vous avez promis porter plainte contre l'état pour diffamation à votre personne si je peux essayer de vous relier lors de votre conférence de presse que vous avez animé 48 heures après vous avez dit arrêtons avec des pratiques éculées où il faut salir d'abord des personnalités qui sont avec vous pour trouver des raisons de les évincer celui qui nomme est libre de mettre quelqu'un d'autre pourquoi faut-il faire croire au monde entier que Maranga est un voleur oui parce que vous savez que il n'y a pas de raison de se séparer de quelqu'un qui a été loyal honnête qui vous a soutenu dans des périodes surtout une période délicate comme celle-là de s'en séparer en disant qu'il était chef de gants pour s'apercevoir que vous savez le vice-président de la république ne fait que ce que le cabinet du président lui demande de faire si jamais je donne une autorisation c'est que cette autorisation est préparée ou par le secrétaire général de la présidence de la république ou par le directeur du cabinet du président de la république donc le vice-président ne peut pas s'autoriser surtout un homme averti comme moi pour donner des instructions à qui que ce soit pour faire quoi que ce soit je ne le sais trop bien et c'est pourquoi j'ai dit si c'est le président qui a pris la décision de me faire partir je ne peux pas le comprendre parce que un en convalescence et j'assurais son l'intérim conformément à la modification de la constitution et si jamais je commets une erreur il m'appelle pour me dire parce que si vous n'avez pas de considération pour le numéro 2 c'est-à-dire ce qui vient vous aurez de la considération pour qui ? pour personne d'autre donc m'appelle pour me dire oui écoute voilà ce qu'on vous reproche présentez votre démission vous vous expliquez mais quand le jour même qu'on sort une information que ma ganga est chef de gant suivie de ma pangou à que je n'ai pas vu pendant depuis longtemps avec qui on ne sait même pas vous savez les gens de Langounier ne s'aiment pas et c'est pas peu de le dire et qu'on puisse dire que nous étions complices pour quelque chose que ni lui ni moi pour lesquels nous n'étions pas concernés en tout cas pas moi donc vous comprenez pourquoi j'ai dit écoutez on peut faire partie de quelqu'un mais on n'a pas besoin de le salir d'autant plus que quand vous le faites pour Maranga Moussavu il faut espérer que vous n'aurez plus besoin de Maranga Moussavu un jour c'est pourquoi je dis que madame contrairement à ce que vous pensez je n'exposerai pas mon épouse dans des combats qui ne sont pas loyaux s'il faut se battre je me battrai jusqu'à y perdre ma vie pour essayer de redresser ce pays pour essayer de faire en sorte que ce pays aille de l'avant je l'ai fait 4 fois peut-être que je le ferai une autre fois si j'en ai la force et le courage et les moyens mais on n'a pas besoin de me salir et c'est pour cette raison que je me battrai jusqu'au bout pour laver l'outrage fait non seulement à Maranga Moussavu mais à l'état mais non seulement à l'état mais à ma famille et ça j'y tiens énormément et vous n'avez pas répondu à la plainte de Diramba sur la gestion des affaires de Mula dont vous en étiez l'équipe mais vous savez que Diramba tout ce qu'il utilise aujourd'hui c'est moi qui l'ai laissé j'ai demandé à Diramba est-ce que le bureau dans lequel il est c'est lui qui l'a fait c'est moi qui l'ai fait les salles de réception les salles de mariage c'est moi qui ai financé de ma poche pour améliorer le carreau qu'il y a là où il y avait c'est ça le principe de l'administration les hommes passent non non c'est pas seulement le principe de l'administration je considère la vie de Mouila comme étant la mienne pas moi exclusivement mais quand je suis maire je considère que je dois donner le meilleur de moi-même c'est-à-dire tout ce que je peux posséder je le mets à la disposition de la mairie la mairie de Mouila a plus qu'une toute autre mairie eu des engins eu des véhicules eu à améliorer les conditions de travail de la ville de Mouila et ça c'est moi qui l'ai fait par moi-même donc je ne vois pas Indiramba venir pour dire lui qui s'est illustré en étant petit Léomba venir donner des leçons à Maranga Moussavou qui consacre le meilleur de lui-même pour le développement de sa ville Monsieur le président du PSD nous allons vous accorder quelques secondes pour vous adresser aux Gabonais je voudrais profiter de l'antenne que vous m'accordez pour dire que je souhaite ardemment appuyer les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement et dictées par le chef de l'État mais je voudrais surtout qu'il y ait une prise en compte de tous les Gabonais en considérant que ceux qu'on peut croire être dans la tranche des Gabonais économiquement faibles peuvent voir cette tranche s'agrandir de ceux qui justement du fait du confinement du fait de l'arrêt des activités vont se retrouver en situation difficile il faut que le gouvernement y tienne compte pour qu'on ne s'arrête pas à une notion d'économiquement faible alors que cette notion du fait même du Covid-19 aura évolué en défaveur des Gabonaises et des Gabonais et je souhaite aussi qu'il y ait une véritable concertation entre pays de la CEMAC pour que les dispositions qui sont prises ici et là soient conformes à l'idéal que nous avons de cheminer ensemble et surtout qu'il n'y ait pas de cacophonie mais je pense que tout cela a été pris en compte s'agissant maintenant des questions que vous avez posées sur le parti social-démocrate je puis vous rassurer que le parti social-démocrate se bat pour qu'il y ait une véritable démocratie dans ce pays et que je ne puis qu'en réalité le fait d'un éternel recommencement je ne voudrais pas donner raison à mes amis qui pensent que ce n'est pas la peine d'aller discuter avec un pouvoir qui ne respecte pas ses engagements j'aimerais toujours chaque fois à me tromper c'est pourquoi je m'offre dans les négociations pour que les choses aillent de l'avant le spectacle que nous avons du Sénat aujourd'hui c'est un spectacle qu'il faut gommer pour qu'on ne soit pas toujours dans la situation d'un éternel recommencement maintenant que les Gabonais et les Gabonaises comprennent que je suis un homme d'honneur je suis un homme de parole en ce qui concerne ma contribution chacun contribue avec ce qu'il a pour ce qui concerne la solidarité que ce soit ici à Libreville ou que ce soit à l'intérieur du pays je contribuerai si telles sont les dispositions de ma famille de mon épouse et de mes enfants pour que nous apportions notre contribution mais je tiens à dire que le Gabon a suffisamment d'argent arrêtons de faire du spectacle parce que ceux qui vont donner les moyens ne sont pas propriétaires forcément de ces moyens et chacun va essayer d'apporter plus on peut se poser la question où trouve-t-il cet argent surtout par des temps difficiles si c'est de l'argent qu'ils ont de par leur travail ce qui m'étonnerait beaucoup parce que je connais ce pays où tout le monde où chacun trouve à être fier de prendre pour lui ce qui peut appartenir à tout le monde alors ce qui appartient à tout le monde qu'on le mette à la disposition de tout le monde pour que tout le monde en bénéficie au lieu d'ouvrir des comptes où chacun va contribuer en dehors des hommes d'affaires qui peuvent contribuer mais des fonctionnaires ou ceux qui sont à la tête des administrations quand ils contribuent certainement qu'ils auront encore une fois détourné ce n'est pas l'occasion encore de montrer que le Gabon est un pays où chacun détourne aussi facilement pour se mettre en lumière ceci dit je suis un homme droit un homme fier je m'efforce de l'être c'est pourquoi lorsque vous m'avez posé la question de savoir pourquoi j'insiste sur l'affaire de Steve Makanga je pensais que vous alliez dire vous journaliste comment cela se fait dire qu'un jeune journaliste s'attaque au vice-président de la république fut-il Maganga Moussavou alors qu'il n'y a pas de preuves alors que vous savez que le dossier Krivazingo est nul et n'existe pas et qu'on a voulu seulement s'en prendre à des personnalités qui soutenaient le président de la république en l'occurrence Makanga Moussavou tout en sachant que Mapango et Maganga Moussavou ne se sont jamais concertés et n'auraient jamais pu se concerter pour un tel dossier et que Maganga Moussavou je dois à la vérité de dire c'est ça l'honnêteté intellectuelle que la justice le procureur de la république ne se sont jamais attaqués à Makanga Moussavou il s'agit d'un journaliste qui s'est laissé instrumentaliser pour faire du tort à un individu il est normal que cet individu s'il a un peu d'honneur puisse rester en justice afin que le peuple gabonais sache qu' il n'a jamais été mêlé ni de près ni de loin à ce dossier de Krivazingo Voilà mesdames, messieurs chers auditeurs c'est la fin de ce numéro de votre émission Gabon politique merci de nous avoir suivis juste pour vous rappeler que le président du parti social démocrate PSD et ancien vice-président de la république était notre invité le chantre de la politique de provincialisation dans notre pays n'est pas passé par le dos de la cuillère pour réitérer ses convictions idéologiques et politiques merci Pierre Clavert Maragamoussavou d'avoir honoré Radio Gabon en dépit du contexte sanitaire difficile cette émission a été réalisée grâce à la collaboration technique de Julien Makita la coordination est assurée par Ali Reynald Rajumba sous la supervision de Bertrand et Biagangoué à la semaine prochaine avec un autre invité sur Radio Gabon la référence vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7 96.5 FM où que vous soyez nous sommes avec vous